Et c'est donc en Écosse que les dirigeants du monde entier vont tenter de sauver la planète. C'était à Paris en 2015, à Marrakech l'année d'après, à Madrid avant le Covid. Et cette année c'est donc à Glasgow que les dirigeants de 196 pays se rassemblent depuis hier soir pour tenter de trouver la solution si elle existe pour limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. On n'y est pas du tout pour l'instant et on se dirige sur un réchauffement à 2,7 degrés. C'est beaucoup plus, les 7 dernières années ont probablement été les 7 plus chaudes jamais enregistrées. Alors on se demande ce qui va bien se passer Romain Cluzel. Pour changer la dynamique, les Etats vont tenter de trouver un accord pour sortir des énergies fossiles, notamment des centrales à charbon. Autre point de crispation, les aides des pays du Nord envers les pays du Sud. Depuis l'an dernier, les pays développés sont censés verser 100 milliards de dollars par an aux pays pauvres. Promesse non tenue jusqu'à présent. Hier, avant même leur arrivée à Glasgow, les dirigeants du G20 se sont engagés à ne plus subventionner les centrales à charbon à l'étranger. Mais ces pays, qui représentent 80% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, n'ont fixé aucune date pour sortir des énergies fossiles, ni même pour atteindre la neutralité carbone. De quoi décevoir le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui prévient, le modèle basé sur la consommation de carbone est une condamnation à mort de nos économies et de notre planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !